Bonjour, bienvenue à cette conférence de présentation des BTS du bâtiment au lycée Frécinet à Saint-Brieuc. Nous serons quatre pour vous faire cette présentation, moi-même qui intervient en BTS bâtiment sur la partie organisation de chantier et trois étudiants de l'établissement qui sont actuellement en BTS et qui ont eu la gentillesse de bien vouloir participer à cette conférence pour nous faire part de leur vécu, de leur ressenti en BTS. Je vais vous laisser vous présenter rapidement. Bonjour, moi c'est l'oncle Océane, je suis étudiante en deuxième année de BTS Management Économique de la Construction. Bonjour, moi je suis Marc-Antoine Chauvel, je suis également étudiant en deuxième année de BTS MEC comme Océane. Et bonjour, moi je suis Tito Amar, donc étudiant en deuxième année de BTS SCBH. Merci. Donc, je vais commencer par préciser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop le domaine du BTP. Donc BTP, tout le monde sait ce que ça signifie quand même ? Oui, ça vous parle, BTP, bâtiment et travaux publics. Dans le BTP, il y a finalement deux grands domaines, celui du bâtiment. Donc on pourrait définir le bâtiment comme l'ensemble des ouvrages qui nous abritent. Donc ça va de la maison individuelle au bâtiment collectif, aux surfaces commerciales, aux établissements recevant du public, donc les lycées dans lesquels vous êtes tous les jours, les mairies, les salles de spectacle, etc. D'accord ? Donc quand on parle du secteur du bâtiment, souvent on pense au neuf, mais il y a aussi un secteur important dans le bâtiment, c'est le secteur de la rénovation. D'accord ? Et en particulier de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est un enjeu important, pour les années qui viennent. Et puis, il y a aussi le secteur des travaux publics. Et là, ce sont l'ensemble des ouvrages qui nous relient. Donc les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les réseaux, l'eau, électricité, fibre optique, etc. Donc ce ne sont pas des domaines qui sont complètement étanches l'un et l'autre. D'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau des formations, effectivement, peuvent être séparés ces domaines-là. Maintenant, dans la vie professionnelle, eh bien, on peut faire des allers-retours entre le domaine du bâtiment et le domaine des travaux publics, parce qu'il y a beaucoup de métiers, en fait, qui sont communs dans ces deux domaines. Alors, quelques chiffres sur le domaine du BTP. Alors, ce ne sont pas les derniers chiffres, mais en 2022, on comptait 1 250 000 à peu près salariés dans le domaine du bâtiment. Donc, vous voyez, si on rapporte ça à une population active d'environ 30 millions, ça représente 5 %. Une personne sur 20, à peu près, qui travaille dans le domaine du bâtiment. Et donc, au niveau du nombre d'entreprises, eh bien, c'est pareil, c'est important. On a, en 2022, 427 000 entreprises du BTP. Ça veut dire quoi concrètement pour quelqu'un qui rentre en formation dans le secteur du bâtiment ? Ça veut dire qu'il pourra trouver une offre d'emploi à proximité de chez lui. Il ne va pas être obligé de traverser la France, d'aller travailler en région parisienne ou autre. D'accord ? Il y a un réseau d'entreprises suffisamment dense au niveau régional pour pouvoir trouver un emploi. Donc, l'ensemble de nos formations en BTS mènent vers la vie active avec des possibilités de poursuite d'études. On le verra tout à l'heure. Mais on a, voilà, tous les ans, un certain nombre d'offres d'emploi qui arrivent au lycée et qu'on transmet à nos étudiants. Et donc, les entreprises sont très demandeuses de nos formations et de jeunes, voilà, qualifiés dans le domaine du bâtiment. Voilà, donc, l'ensemble des formations BTS du lycée Frécinet mènent vers la vie active en partant soit d'un bac professionnel, soit d'un bac technologique, soit d'un bac général. D'accord ? Et il y a donc plusieurs parcours pour arriver à l'objectif, donc, de faire de la vie active. Alors, je vais demander à nos étudiants en BTS ici d'essayer de nous donner un petit peu leur parcours, quel bac ils ont passé et puis comment ils envisagent la poursuite de leurs études. Alors, moi, j'ai fait un bac STI 2D au lycée Félix-le-Dantec à Lagnon. J'ai commencé par un premier BTS aussi à Félix, c'était sur les fibres optiques, ça m'a pas plu, donc j'ai continué sur le SCBH au lycée Frécinet. Ensuite, après l'obtention de mon BTS, moi, ce que je compte faire, c'est un CAP Charpente en un an, mais c'est pas la seule poursuite d'études possible. Vous pouvez aussi faire une prépa ATS et ensuite enchaîner sur une école d'ingénieurs ou une licence en un an après l'obtention de ce BTS. Donc, moi, j'ai commencé par un bac général avec des SP scientifiques, donc maths et physique et j'avais le choix entre l'IUT et le BTS que j'avais pris en premier cas comme une solution de secondaire et finalement, au moment du choix, je suis parti en BTS parce que ça correspondait plus à ce que je veux faire plus tard. Et donc, après ce BTS, je compte faire potentiellement une licence professionnelle en chargé d'affaires pour évoluer dans le milieu de l'entreprise du bâtiment. Moi, je suis issue d'un bac professionnel aménagement et finition du bâtiment au lycée Frécinet. Ensuite, j'ai poursuivi vers un BTS aménagement et finition en alternance au CFA. Et suite à l'obtention de ce BTS, je me suis redirigée vers un autre BTS, donc le BTS Management Économique de la Construction. Et par la suite, je souhaite réaliser une licence professionnelle. Donc, je vais vous présenter rapidement les cinq BTS qui sont présents au lycée Frécinet. Donc, le premier, c'est le BTS Travaux publics. Donc, on a vu un petit peu tout à l'heure quel domaine était balayé dans les travaux publics, les réseaux, les ouvrages d'art, les ponts, les tunnels. Et dans ce BTS, comme dans les autres BTS, on peut être amené à intervenir sur des tâches de conception, c'est-à-dire en amont de la réalisation de l'ouvrage et sur des tâches de réalisation, donc plus liées au chantier. Donc, en ce qui concerne certaines tâches qui peuvent être réalisées en bureau d'études après un BTS Travaux publics, on peut être amené à répondre à un appel d'offres, c'est-à-dire à réaliser un devis de façon à être retenu par la procédure de marché, réaliser les plannings d'intervention sur le chantier, préparer le chantier, commander les fournitures et organiser l'exécution. Donc, ça, c'est tout ce qui est tâches, on va dire, de conception, préparation de chantier. Mais on peut aussi intervenir au niveau de la réalisation comme chef d'équipe, chef de chantier ou conducteur de travaux. Donc, la particularité de ce BTS au lycée Frécinet, c'est qu'il est proposé à la fois en formation initiale et à la fois en formation par apprentissage. Le BTS étude réalisation d'agencement. Alors, ce BTS-là, il se situe dans un cadre un petit peu différent, c'est-à-dire que là, le bâtiment est terminé, la coque est faite et il s'agit d'aménager les espaces intérieurs. D'accord ? Donc, ils vont, dans ce BTS, faire un projet d'aménagement intérieur et puis ensuite, eh bien, préparer tous les documents d'exécution, c'est-à-dire les plans qui vont servir après à la fabrication en atelier. Et une fois que ces plans seront réalisés, que les mobiliers auront été fabriqués, eh bien, il faudra organiser la pose sur le chantier. Donc là, on va retrouver, vous voyez, des tâches un petit peu identiques à celles qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire de la planification et puis, voilà, de l'organisation de chantier. Troisième BTS présent au lycée Fréciné, c'est le BTS SCBH dans le domaine de la construction bois. Donc là, je vais peut-être laisser Titouan nous expliquer un petit peu quelles tâches il a pu réaliser en entreprise et quelles tâches tu te prépares à pouvoir, comment dire, effectuer par la suite. Du coup, moi, c'est un stage en entreprise. Ce que j'ai fait principalement, c'est du chantier et de l'atelier, donc de la conception et réalisation de charpentes, de murs en ossature bois. Donc aussi, savoir la perméance des matériaux, tout ça, c'était assez intéressant. On a aussi du travail en bureau d'études, donc ça va être sur tout ce qui est conception, résistance aux charges, calcul de mécanique de la structure, et aussi pouvoir instaurer des prix au mètre carré sur une façade de mur, sur un montant. Sur une charpente, c'est plus compliqué. Mais oui, savoir vraiment dimensionner son bâtiment, lui donner un prix. Et comment, enfin, l'implantation de ce bâtiment sur le gros œuvre, comment on va pouvoir l'implanter, comment on va faire venir les grues sur le chantier, où est-ce qu'on va stocker le bois, parce qu'il y a beaucoup de bois à stocker, tout ne va pas se monter en une journée. Donc il y a quand même un travail de mise en place avant le chantier, pendant le chantier, et puis après, une certaine gestion des déchets aussi, qui est très importante, suite aux chartes chantier vert, tout ça. Donc en vrai, il y a pas mal de points technologiques et pratiques au sein de ce BTS. Voilà, donc quatrième BTS que l'on propose au lycée Frécinet, c'est le BTS bâtiment. Donc c'est un BTS autour des métiers du gros œuvre, avec là encore des tâches de conception et des tâches de réalisation. Donc au niveau de la conception, eh bien on peut être amené à travailler en bureau d'études structure, c'est-à-dire dimensionner l'ouvrage. Donc vous savez, dans un bâtiment, on a des poteaux, des poutres. Eh bien il s'agit de déterminer leur dimension en fonction des charges qui vont être reprises. Ça c'est le bureau d'études structure. On peut également travailler en bureau d'études méthode pour préparer le chantier, organiser le chantier et réaliser des plans type plan d'installation de chantier, où on va implanter, comme tu le disais Titouan, c'est assez proche, les éléments de levage, donc les grues, les zones de stockage, les accès au chantier, etc. Alors depuis quelques années, c'est un BTS qui s'est beaucoup tourné vers le BIM. Donc le BIM, c'est la modélisation numérique du bâtiment. Donc une des particularités dans le domaine du bâtiment, c'est qu'en fait un bâtiment, on le construit en un exemplaire unique. On ne fait pas comme des voitures, des centaines d'exemplaires qui sortent des chaînes de production. D'accord ? Donc un bâtiment, on le fait de façon unique, c'est un prototype et il faut le faire bien de la première fois. Donc ce n'est pas toujours simple, il peut y avoir des imprévus. Et une des façons de limiter ces imprévus, c'est de concevoir le bâtiment autour d'une maquette numérique, où les différents intervenants vont pouvoir collaborer. Et bien ça va permettre d'optimiser la réalisation du bâtiment, de réduire les coûts, améliorer la sécurité, donc limiter au maximum tous les imprévus. Donc cette partie BIM, c'est une partie qui a été intégrée au BTS bâtiment, qui est intégrée également à d'autres BTS. Et voilà, c'est un domaine qui est en train de se développer énormément, puisqu'il y a des gros besoins à ce niveau-là en entreprise. Dernier BTS que nous proposons dans l'établissement, c'est le BTS MEC. Et là, je vais laisser nos deux étudiants de MEC nous présenter un petit peu, de la même façon, les tâches que vous avez pu réaliser en stage. Alors, lors du BTS Management économique de la construction, il y a deux casquettes. Il y a la casquette économiste en bureau d'études et en entreprise. Donc en bureau d'études, on va faire tout ce qui est la faussabilité du projet, l'étude de prix du projet, réaliser tous les documents administratifs, les CCTP, tout ça, tout ce qu'on va envoyer aux entreprises après pour répondre à l'appel d'offres. On peut traiter des marchés publics comme des marchés privés. Et ensuite, dans l'entreprise, on va répondre à ces appels d'offres, on va faire les devis, faire les maîtres, et on va également, on peut faire du suivi de chantier aussi, en maîtrise d'oeuvre également. Et c'est à peu près tout. Je ne sais pas si tu pourrais avoir une autre chose, mais voilà. Merci. Donc il y a tout un panel de métiers qui s'offrent à nos étudiants après leurs études en BTS au lycée Frécinet. Donc ils peuvent intervenir chez différents intervenants. Donc le maître d'ouvrage, c'est le donneur d'ordre, c'est le client. Ils peuvent intervenir également en maîtrise d'oeuvre. Donc le maître d'oeuvre, c'est l'intervenant à qui on va confier à la fois la conception et à la fois le suivi des travaux. Et ils peuvent intervenir également en entreprise dans différents corps d'État, dans différents corps de métier. Alors nos étudiants vont nous dire si déjà ils ont effectivement une idée du métier qu'ils souhaitent faire et chez quels intervenants ils pensent exercer à l'avenir. Moi du coup, j'aimerais bien faire charpentier en fait, simplement charpentier en ouvrier et puis après si possible, à terme, ouvrir ma propre société pour faire des maisons de saturbois et charpentes. Donc moi, dans mon objectif, ça serait de commencer par chargé d'affaires ou conducteur de travaux en entreprise et à terme, sur plus long terme, monter ma propre entreprise d'enveloppe du bâtiment. Moi, je souhaiterais être économiste et par la suite monter mon cabinet. C'est pour lequel actuellement je suis une formation MRCE en plus de mon BTS. Merci. Donc au niveau du recrutement sur nos BTS, bon, il n'y a rien de très original. Ça se passe sur Parcoursup, comme beaucoup de formations. Sur Parcoursup, l'accès au BTS est ouvert aux élèves ayant un bac technologique, professionnel ou général. Les critères de sélection, ce sont comme pour les autres formations, les bulletins scolaires avec les résultats des années de première et de terminale. Alors sur la base des deux premiers trimestres de terminale. Et puis, bien sûr, sur la base des appréciations également. On prendra en compte également la fiche à venir qui est remplie par le conseil de classe et la lettre de motivation qui doit être rédigée et intégrée à Parcoursup. Donc là, il y a une attention particulière à prendre sur la rédaction de cette lettre de motivation. Voilà, il faut bien montrer qu'on s'est renseigné sur les formations et que voilà, on connaît la formation dans laquelle on postule. Donc c'est toujours une période un petit peu anxiogène Parcoursup. Peut-être que vous pouvez nous dire deux mots de la façon dont vous l'avez vécu. Et voilà, est-ce que vous étiez sur liste d'attente ou est-ce que c'est allé très, très vite ? Voilà, c'est de dire ça. Ce n'était pas très anxiogène pour ma part, mais ça ne s'est pas super bien passé parce que j'ai été accepté dans mon BTS le jour de la fermeture de Parcoursup. Donc en fait, je ne pensais même pas avoir de BTS à la base. Au final, j'en ai eu un quand même, donc j'ai eu un peu de la chance sur ce coup-là. Donc oui, c'est tout ce que j'allais dire. Moi, j'avais postulé dans plusieurs formations. J'ai été pris dans mes formations de choix secondaires. Donc j'étais déjà rassuré pour ça dès le mois de juin. Mais j'ai eu la réponse pour mes choix principaux qu'à partir de mi-juillet. Donc il y a eu une certaine période d'attente quand même. Moi, pour ma part, comme j'avais déjà été sur, quand je me suis inscrite pour mon premier BTS, je me suis déjà inscrite sur Parcoursup et j'avais postulé également pour ce BTS dans lequel j'avais été pris. Donc lorsque j'ai repostulé pour ce BTS-là deux ans plus tard, je n'avais pas vraiment de stress parce que je me suis dit, si j'ai été prise une première fois, je serais prise une deuxième fois. Donc je n'ai pas été en liste d'attente, j'ai été prise tout de suite. Merci. Alors, en ce qui concerne l'organisation de la formation et les horaires, en BTS, il y a une grosse partie d'enseignement technologique et professionnel. Ça représente à peu près les deux tiers de la formation. Et là, ça se passe en petits effectifs pour une grande partie des heures de cours, en salle de projet où les étudiants sont une quinzaine au maximum. Donc en BTS-MEC, nos heures, comme c'est évoqué ici, on a quelques heures de cours généraux. Mais pour les heures de projet, donc on a environ, en deuxième année en tout cas, on a tout le vendredi par exemple en heures de projet, donc de 8h à 17h. Et on a chacun notre poste informatique et on a tous les documents à produire que vous a cité Océane tout à l'heure. Selon les dossiers qu'on nous donne, on doit donc accomplir les tâches dans des délais donnés, soit seul, comme ce sera une partie de l'examen, soit principalement en groupe. Donc groupe de deux personnes en première année et en deuxième année, on est en groupe de trois actuellement. Et l'examen se fera dans le même style, par groupe de trois, pendant les heures de projet, dans un premier temps, puis avec une partie seule sur le même type de projet. Nous, du coup, sur les parties projet, c'est que en groupe. Donc c'est uniquement en groupe, groupe de deux ou trois. Après, ça doit être des projets en groupe, on va quand même avoir des parties tout seules, puisque c'est des projets qui sont très, très imposants. Donc on ne va pas tout pouvoir voir ensemble, on va devoir se diviser le projet en plusieurs parties pour que chaque personne ait sa tâche à accomplir. Mais il faut quand même se renseigner sur les tâches des autres, parce qu'on sera possiblement questionné dessus aussi. Donc c'est en groupe et tout seul à la fois. On va faire beaucoup de 3D et on va faire des maquettes aussi. Là, par exemple, on est sur une maquette d'une salle de sport. Donc là, toute la classe s'y met, parce que c'est assez long, il faut faire des remises à l'échelle, tout ça, ça prend du temps. Donc pour certaines parties de notre projet, on va plus ou moins se mettre en groupe imposant ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc dans la formation qui dure deux ans, il y a en fin de première année une période de stage en entreprise qui dure entre 6 et 8 semaines, donc à peu près deux mois, et qui est une période importante pour les étudiants parce que ça leur permet de mûrir leur projet et éventuellement de mûrir leur choix de poursuite d'études. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais... Voilà, donc on est resté pour cette présentation sur des généralités autour des 5 BTS du bâtiment. Mais voilà, si c'est des formations qui vous intéressent, je vous encourage à venir rencontrer les équipes et les étudiants lors des deux journées de portes ouvertes qui sont prévues. Le vendredi 9 février dans l'après-midi, de 15h à 19h, et le samedi 17 février, toute la journée, cette fois-ci, de 9h à 16h, où il y aura la présentation de l'ensemble des formations de l'établissement et pas uniquement les formations BTS. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci.